Vous vous souvenez de la quête de Sarage quand on affronte les petits BU ? C'est vachement sympa de spammer les sorts à 2 PA, quand on récupère 2 PA par coup quasiment. Et bonjour à vous, c'est Soultreffle, et je vous retrouve pour ce petit résumé de l'aventure Wakfu. On va commencer sobrement par qu'est-ce qui se passe actuellement sur Wakfu. Vous n'êtes pas sans savoir, les joueurs de Wakfu, qu'il y a un week-end double XP. Donc par ce week-end double XP, je vais essayer de ne pas vraiment pequer ce personnage. Pourquoi ? Simplement parce que comme je l'avais précisé au début, mon personnage est en x3. Parce que je ne joue pas souvent et parce que ça m'arrive de ne pas tryhard de jeu tout le temps. Le problème, c'est qu'en x3 plus un week-end x2, l'XP gagné va être monstrueuse. Je pense que vous pouvez voir, même en bas, l'XP que je gagne sur un mob seul, qui est de presque 4 millions d'XP sur un mob seul. Donc mon objectif, ce sera d'avoir un stuff 125 optimisé d'ici la fin. Mais avant la suite, on fait une pause pub. Bon, alors, première opération, la tronçonner. La tronçonner. On va lui couper la tête tout à fait. Là. Voilà. Donc, par ailleurs, où est-ce que j'en suis au niveau de mes niveaux ? Excellente phrase. Je suis actuellement au niveau 121. On est assez proche du 125. Bon, vous pouvez voir que j'ai du barda. Donc au niveau actuellement de mes stats, je suis plutôt satisfait. Comme vous pouvez le voir, il y a eu de l'évolution depuis la dernière fois. Au niveau du stuff, d'ailleurs. Je commence doucement à me diriger vers mon stuff final. Pour l'instant, il me plaît pas mal. Alors, il y a des choses qui me manquent. Ça se voit. Mais je commence à bien apprécier le stuff. C'est vrai qu'au niveau... Il y a certains équipements où je ne suis pas vraiment à jour. Je ne sais pas vraiment quoi mettre. Donc pour l'instant, je mets ce que je peux. Par exemple, pour la coiffe, je réfléchissais à mettre une flac à coiffe. Flac à coiffe. Pourquoi ? Parce que, vous savez, le zobal, il a une particularité. C'est l'art de l'esquive. Il y a un de maîtrise mêlée pour deux d'esquive jusqu'à 400. 400, c'est surtout 400 de maîtrise. Donc 800 d'esquive, il me faut. Pour profiter pleinement du passif. C'est la plus grosse différence avec mon niveau 120, d'ailleurs. C'est là où le zobal commence à taper vraiment très fort. Donc, j'ai réfléchi, j'ai regardé les coiffes. Le problème, c'est que la part des coiffes qui sont maîtrise mêlée sont sans tacle. Enfin, 100 d'esquive. Il faudra que j'ai trouvé l'incroyable flac à coiffe. Magnifique flac à coiffe. 85 de maîtrise, 30 de résistance. Ça, c'est très plaisir. Et outre ça, il y a quand même 37 d'esquive. Donc, si vous faites le calcul très vite fait, rien qu'avec 30 d'esquive, c'est une coiffe qui me donne plus de 100 de maîtrise. Enfin, c'est une coiffe qui me donne 100 de maîtrise. Là, actuellement, elle pourrait me donner... Je ne sais pas si ça a arrondi au super ou au inférieur. Ça doit être à l'inférieur. Donc, on va assumer qu'elle donne 100 droits de maîtrise. Très bonne coiffe. Pas si difficile que ça à crafter. Parce qu'au niveau des poudres, les fils, c'est très simple. C'est vraiment assez simple à récolter. Donc, je verrai. Je pense que d'ici peu, ce sera certainement la coiffe que je vais avoir. Elle donne des points de vie. Incroyable, quoi. Genre, je trouve qu'elle a des très bonnes stats. D'ailleurs, normal, elle donne un malus de 5 aux critiques. Mais, comme vous le voyez et comme vous le savez, je joue un zobal sans critique. Donc, pour moi, c'est... Ça ne compte pas vraiment. Alors, au niveau de la muette, pour le moment... Alors, avant, j'avais ça. Qui n'était pas si ouf que ça, mais qui était quand même pas dégueu. 37 de maîtrise. J'ai pris une amulette de Silargue. Parce qu'elle a de l'esquive, bonne maîtrise de base et monocible. 3 quarts de mes sorts sont monocibles. Il y en aura à peu près 2. Que j'utilise 3. Qui n'ont pas de monocible. Alors, je verrai. Pour l'instant, c'est une amulette de substitution. Je ne l'ai trouvé pas très chère en HDV. Ça fait une bonne amulette. Niveau de l'armure, je suis toujours en Disciple Automail. Je ne vais pas changer tout de suite. Au niveau des reliques, au niveau 120... Il n'y en a pas tant que ça, des si bonnes que ça de reliques. Et qui ne donnent pas de peur. Au niveau de l'Epic, la Bagus. Bot de Silargue. En substitution pour le moment. C'est pas mal. C'est pas dégueu du tout. Mais je pense qu'il y a quand même mieux. Où je cherche. Mais les bottes de Silargue complétées sont pas du tout en termes de maîtrise. Faut voir, elles ne sont pas très dures à crafter non plus. C'est pas le pire des éléments à crafter. Clairement. Au niveau de la cape, pour le moment, j'ai une cape du Corbeau Noir. Je la trouve assez puissante. Je ne sais pas si je la changerais. Parce que... Le fait d'avoir une cape qui donne 50 de maîtrise et 20 de Zingdeskiv, il n'y en a pas tant que ça. Je la trouverais peut-être. Mais pour le moment, je n'ai pas vraiment envie de la changer. Je l'ai fait très récemment. Zespolette Noir, c'est peut-être le plus gros point d'interrogation. Je ne sais pas. Je la trouve forte. Il y a les Zespolette Arctite. Qui donne 70. Et 70 avec que du tackle. Donc là, 69 avec 25 des Zingdeskiv, c'est énorme. En différence, c'est énorme. Silargue, pareil. En substitution, pour le moment, je n'ai pas trouvé mieux. Mais plutôt pas mal. Et là-dedans, je suis chioté pour pouvoir équiper mes items 125. Au niveau des armes, c'est là où je suis content. J'ai réussi à récupérer une Épictère légendaire. Qui, du coup, est plutôt excellent. Sur un Zobal, je trouve. 43 de maîtrise et les 30 d'esquises qui font plus 15. Il y a quand même une épée à 57 de maîtrise. C'est 58. Ce n'est pas dégueu. Vraiment, ça fait très mal. Et l'arrêt de Burst, qui est... Voilà, elle est juste géniale. Génial, il n'y a pas mieux. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce que ça donne, tout ça ? Au niveau des maîtrises, c'est vraiment pas mal. Comme vous avez pu le voir depuis tout le temps, parce que je n'enlève pas cette page. Compléter tout ça, on dépasse très largement les 1200. D'ailleurs, un petit test vite fait. Je fais un petit cactobon qui ne va pas du tout kiffer. Ce qui est évidemment des manusères. Il n'a pas du tout apprécié. Ça fait sa fête. 1540, quand même. Alors, j'aurais pu optimiser en plus en tapant deux fois la dentine. Je ne l'ai pas fait. Honte à moi. Et encore, il n'y a pas eu de libérateur encore, parce que c'est le premier tour. Là, il y a de libérateur. Et là, pour peu que ce soit un crit, non. Mais sans crit, c'est quand même 1440. C'est énorme. C'est vraiment pas dégueu. En crit, ça doit faire encore plus mal. Mais là, je suis vraiment satisfait du build pour le moment. Au moment, des dégâts pas dégueux du tout. Je vais vous montrer avec le seul sort qui n'est pas monocyble, le psycaste, évidemment. Là, c'est hautement différent, parce qu'on est quand même sur une maîtrise vraiment plus haute sur le sort. Pareillement, ça va être intéressant. Voilà. 2253, ce qui est vraiment pas dégueulasse. J'avais jamais joué Zobal en PVM avant. J'ai toujours monté Zobal, mais vite fait. Regardez, j'ai vu que ça faisait des dégâts énormes en PVM. Qui n'a pas vu les coups de dardard incroyables. Mais, ouais, franchement, PVM, ça peut être très intéressant. C'est atypique. C'est atypique, c'est intéressant. Ça a beaucoup de placements, ça peut bouger un peu partout. Ça a beau être mêlé, il y a tous les outils qu'il faut pour bouger, déplacer, placer. Ça peut être une très bonne classe à jouer, mine de rien, c'est sous-estimé. Parce qu'on ne voit pas tant que ça, les classes mêlées qui sont plus mises en avant qu'elle. Donc je peux comprendre. Mais j'aime bien. C'est vraiment pas mal du tout. Il y a beaucoup de bonnes options. Et ça, j'en parlerai plutôt vers la dernière vidéo. Qui sera certainement, peut-être la prochaine. Ou la prochaine. Je pense qu'il y en aura encore peut-être deux. Je pense. Il y en aura peut-être encore deux. La suivante, ce sera, j'espère, enfin mon stuff complété. Et la dernière, ce sera un petit résumé de tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Comment j'ai monté mes niveaux. Comment je me suis fait des kamas. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans la classe du Zobal. Et qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé. Je pense que ça fera une bonne vidéo de fin. Ah oui, évidemment. Est-ce que Waku vous vaut toujours le coup ? Énorme question. Je ne répondrai pas tout de suite. Et non, vous n'aurez pas la réponse. Sur ce, je vous quitte. A la prochaine. Au revoir. Flac à coiffe.